Salut camarades et bon goûter à vous, aujourd'hui il est temps qu'on parle du rework d'Udyr. Ça fait déjà une semaine qu'ils ont posté ça, mais bon vous le savez j'étais pas là, alors j'ai pas pu réagir. Mais là, coup de gueule ! Non je rigole. Donc dans cet article on a pas mal d'infos sur le futur de Udyr, de ce qu'il va devenir. Je trouve que c'est plutôt encourageant, j'aime bien les idées qu'ils ont trouvées. Donc dans cet article ils abordent aussi l'histoire et l'apparence d'Udyr, et ça on s'en fout un peu l'apparence, on verra peut-être, mais l'histoire je m'en fous complètement. On va se concentrer sur le kit de sort, c'est ça qui nous intéresse. Enfin qui m'intéresse, et du coup, même si vous êtes intéressé par autre chose que moi, vous avez tort. Leur objectif pour le rework du kit de sort d'Udyr, c'est le premier point. Évidemment ça reste un champion basé sur les attaques de base, c'est important. Mais il faut que son gameplay soit modernisé, c'est-à-dire que ses sorts aient plus de profondeur. Je trouve qu'il y a assez de profondeur, ses sorts font quand même pas mal de choses, chacun de ses sorts fait plusieurs choses en fait. Donc je sais pas comment ils vont rendre ça encore plus profond, ça va peut-être devenir compliqué. Et le point intéressant, nous aimerions également mettre en valeur les actions importantes qu'il effectue. Pour le moment, il n'a pas vraiment de grand moment à lui. Donc ça c'est un truc que plusieurs champions ont en fait, vu qu'il n'a pas d'ultime, il n'a pas non plus un passif marquant comme l'aurait Corky par exemple. Corky n'a pas vraiment un ultime, mais il a son paquet qui permet de faire des actions impressionnantes. Et Udyr il n'a pas de trucs comme ça, son kit de sorts c'est que des sorts de base, et son passif il est banal. Donc effectivement il n'a pas de grand moment à lui comme ils disent. Il n'y a pas d'action avec Udyr que tu vas faire qu'une fois, vu que son principe c'est qu'il va souvent changer de posture. Mais en même temps, ils ne veulent pas lui donner d'ultime. Donc comment ils vont faire ? C'est ce qu'on va voir. Ça c'est les 4 trucs qu'ils veulent garder sur Udyr. Il a 4 compétences basiques, donc pas d'ultime. Deuxièmement, c'est un champion purement mêlé, purement attaque de base. Il n'a rien d'autre. Tout son kit de sorts est basé sur les attaques de base. Et ça c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant sur Udyr. Et qui le rend unique de par sa simplicité. Pas de skillshot, pas de quelconque sort à distance. Et pas de dash. Ensuite, il peut infliger ou encaisser beaucoup de dégâts selon son build. Oui, n'importe quel champion peut faire ça. Tu prends Soraka, tu l'as vu le tank, et bah voilà, t'as un tank. Bon, je dirais que c'est pas très dur. De faire ça. Ensuite, Udyr peut améliorer les différentes postures et jouer d'une manière différente. Tigre vs Phoenix. Alors là, je comprends pas. Parce que quand, il y a quelques mois, ils ont annoncé le rework d'Udyr. Ils ont dit, oui bah, on aime pas trop que Udyr se base sur un seul sort et qu'il délaisse complètement l'autre. Et maintenant, ils disent qu'ils veulent garder ça. Je pense que c'est important que tous les sorts d'Udyr soient utiles. Je trouve ça un peu stupide que Udyr, parfois, il prenne un sort. Et qui est carrément un sort qu'ils prennent pas du tout pendant toute la partie. Surtout que maintenant, il peut monter tous ses sorts d'un niveau supplémentaire. Ce qui veut dire qu'il a même pas besoin, même au niveau 18, il a pas besoin de mettre un point dans son dernier sort. Ça veut dire qu'ils encouragent, le kit actuel d'Udyr, ils encouragent le joueur à ne pas prendre un sort. Et ça, c'est un peu dommage. Donc est-ce qu'ils veulent vraiment garder ça, un champion qui délaisse un de ses sorts ? Je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que c'est plus intéressant de prendre le Udyr actuel et de faire en sorte que son air et son cuspel, le tigre et le phénix, qu'il y ait vraiment un intérêt à avoir les deux. Mais un plus grand intérêt qu'actuellement. Dans ce paragraphe, ils nous donnent quelques idées pour améliorer Udyr qu'ils ont eues. C'est des idées qu'ils ont pas retenues, mais qui sont quand même assez intéressantes. Par exemple, Udyr gagne de façon permanente un super buff selon la première posture qu'il améliore au maximum. Donc ça, il me semble que c'est le passif de Syndra. Je trouve ça un peu nul, en fait. Et que ça règle pas du tout le problème. Ça règle rien du tout, donc effectivement, c'est une mauvaise idée. Je vais pas m'énerver contre eux, puisque c'est des mauvaises idées. Enfin, ils ont pas vraiment dit que c'était des mauvaises idées, mais ça, c'est vraiment une idée... Ça changera rien, quoi. Ça changera rien à Udyr. Ensuite, Udyr peut activer deux postures à la fois. Alors ça, c'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Ça devrait donner des trucs rigolos, mais ça sera un champion totalement différent, en fait. Je trouve que ça changerait trop Udyr, s'il pouvait activer deux postures à la fois. Mais d'un côté, ça peut aussi être intéressant. Donc peut-être qu'il pourrait, à l'avenir, faire un frère de Udyr, qui a aussi des postures. Et ça ferait un peu comme à Felios, vous voyez. Il active une posture, il active l'autre. Et puis s'il en active une troisième, pouf, ça remplace la première qu'il a utilisée, etc. Ça permet de faire des combinaisons assez amusantes. Je pense que ça ferait un très très bon champion, ce Udyr-là. Mais pour un rework, c'est peut-être pas la bonne idée. C'est peut-être un peu trop... Ça serait un peu trop changé, le champion. Et en dernier, on a Udyr possède un ultime qui le transforme en une personnification de sa posture actuelle. Donc ça, ce serait un peu comme un ulti de karma, en fait. C'est-à-dire que Udyr, il a un ulti. Et ça améliore le sort qu'il est en train d'utiliser, la forme qu'il a. Donc ça, c'est une idée que vous m'aviez souvent donnée quand j'ai fait la vidéo sur les rework d'Udyr. C'est vrai que c'est pas con. C'est pas con, mais du coup, il aurait une forme de moins. Et c'est comme s'il avait un ultime, au final. Oui, d'ailleurs, ils ont dit ultime. Au-dessus, ils disent... Il faut pas qu'il ait d'ultime. Et puis là, ils disent... Et s'il avait un ultime, en fait ? Et si, finalement ? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais apparemment, ils veulent qu'il ait 4 compétences de base. Et je suis d'accord avec la décision. Enfin, je trouve que les deux sont des bonnes idées. Mais j'aime bien le concept de Udyr qui a 4 compétences de base basées sur les autos. J'ai failli dire 3 fois le mot base dans la même phrase. On l'a échappé belle. Et ça, du coup, c'est l'idée qu'ils ont actuellement. Donc leur concept, c'est que Udyr, il a son... Imaginez qu'il a son kit de sort actuel, en fait. Et qu'une fois qu'il a lancé une de ses formes, il peut la relancer pour l'améliorer. Donc, en gros, c'est l'idée de l'ultime, juste avant. Sauf qu'il garde ses 4 sorts de base. Donc là, vraiment, tout le monde est content. C'est comme s'il avait 4 ultimes. Leur idée de départ, qui est dans ce paragraphe, c'est qu'en fait, Udyr, moins il utilise une posture, plus elle se renforce. Donc ça, c'est un peu comme un E de Trèche, vous voyez. Trèche, s'il passe beaucoup de temps sans mettre une auto, il va avoir une auto qui fait hyper mal. Donc c'est une bonne idée pour Trèche, puisque Trèche, il n'a pas forcément besoin de ses autos. En revanche, Udyr, il a besoin de changer de forme. Donc c'est un peu bête de l'encourager à ne pas changer de forme en faisant des formes qui se renforcent si on ne les utilise pas, vous comprenez ? Donc l'idée actuelle, c'est de pouvoir relancer la forme que Udyr a. Par exemple, vous faites plus spell, vous vous transformez en tigre, et vous le refaites, et vous avez une version surpuissante du tigre. Donc c'est chouette, on a même une petite vidéo pour comprendre un peu mieux les idées qu'ils ont. On va un peu discuter, c'est évidemment pas définitif. D'ailleurs, c'est l'ancien skin de Udyr, ils ont pris le Udyr vraiment très laid. Donc ça commence par le Cuspel, et là, déjà, regardez. Oh bah tiens, il a le passif de Volibert ! Et qu'est-ce qu'il s'est passé à Watkins ? Pourquoi est-ce que Udyr a le passif de Volibert ? Encore, ce serait la forme ours, ce serait rigolo. Mais là, c'est le Cuspel, le Cuspel, qui du coup fait des éclairs en zone. En dégâts magiques, j'ai... Pardon, mais genre en veto, droit de veto s'il vous plaît, c'est pas possible ça. Premièrement, le Cuspel fait des dégâts magiques ? Non, 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 pas possible. Deuxièmement, c'est le passif de Volibert, vous pouvez pas juste mettre un passif de Volibert sur un champion qui est pas Volibert. Troisièmement, c'est un sort de zone. Le Cuspel, c'est pas un sort de zone. Genre, c'est tout l'intérêt de jouer Phoenix sur Udyr, c'est que t'as un sort de zone, et que si tu joues avec la forme tigre, t'es mono-cible. Genre, c'est juste totalement foiré cette idée. Genre, on lance la vidéo, c'est un échec total, ce Cuspel. Donc là, vous voyez, il a la forme améliorée. Donc vous voyez le petit trait rouge qu'il y a en dessous de sa barre de mana. C'est tout simplement le cooldown de son ultime. Donc je sais pas si dans leur tête, chaque sort a un cooldown séparé. C'est-à-dire que vous pouvez Cuspel ultime, Z ultime, E ultime. Je pense que ça serait bête, je pense que c'est un cooldown global, et vous avez le choix entre un seul ultime à la fois. Ça, je sais pas trop, ça dépend comment ils équilibrent. Donc là, ça c'est le cooldown, mais il faut que vous gardiez en tête qu'ils ont mis le cooldown à zéro pour pouvoir montrer dans la vidéo. Udyr aura pas zéro seconde de cooldown sur ses ultis. Donc là, il y a le Cuspel qui est un passif de Volibert. Ensuite, quand il ulti Cuspel, il se met à faire des critiques sur ses dégâts magiques. Voilà, son commentaire. Peut-être qu'il gagne beaucoup plus de vitesse d'attaque aussi. Ensuite, on a le Z, la tortue. Donc voilà, il tape, ça le soigne toutes les trois autos. Et quand il le réactive, ça fait une onde de choc autour de lui. Ça a rien fait aux ennemis, il me semble, à moins qu'il soit ralenti. Donc a priori, ça fait un énorme shield pour Udyr. Ça, c'est normal. Avec le shield, il est gigantesque. Mais du coup, ça tombe de choc, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, on n'est pas sûr. Peut-être que ça fait comme le Z de Jarvan. C'est-à-dire que ça va filer un shield pour chaque champion ennemi à proximité. Ou peut-être que c'est un sort de support où ça va donner un bouclier à tous les alliés à proximité. Ou peut-être que c'est les deux. Je pense que ce serait intéressant que ça donne un shield aux alliés. C'est vrai que Udyr, il n'a pas vraiment de sort de support. Mais ça pourrait lui donner une nouvelle corde à son arc. Ce serait intéressant. Ensuite, on a du coup le E. Qui, vous voyez, a reçu une modification assez particulière. Qui fait penser à l'ancien Z de Shyvana. Avant quand Shyvana, elle faisait son ulti, elle avait une traînée derrière elle. Vous voyez. Et ça fait également penser au Q-spell de Singe, bien sûr. Donc ça, je pense que c'est plus un changement défensif. Ce concept à la Singe, vous voyez, où ça ne sert pas à grand-chose de courir après Udyr. Parce que s'il a envie de fuir, il va généralement y arriver. Puisqu'il peut courir très vite et très longtemps. S'il y a une traînée derrière lui qui fait des dégâts, ça encouragera les gens à ne pas poursuivre Udyr. Mais offensivement, ça ne servira pas à grand-chose. Sauf dans les cas, évidemment, où vous allez taper un ennemi avec le E, le stun. Ensuite, vous passez devant lui pour qu'il mette plus de temps à vous échapper. Et là, du coup, offensivement, ça aura un intérêt. Mais ok, c'est un changement qui ne change pas grand-chose dans le gameplay du Udyr. Donc je ne sais pas s'ils vont vraiment garder ça. Mais c'est bon à prendre, écoutez. Ensuite, on a le E amélioré. Ah bah, il est déjà passé. J'ai du mal à comprendre ce qu'il fait, le E amélioré. Donc je suppose qu'il court plus vite. Oui, il court plus vite, c'est sûr. Et ensuite, je crois qu'il fait un petit dash, vous voyez. Un petit dash sur sa cible pour stun. Un peu comme... Je crois que c'est l'idée que j'avais donnée pour Trundle. Il n'y a pas un autre champion qui fait ça ? Dash sur sa cible pour stun ? Bon, ça fait genre Z de Eloy. Vous voyez que la portée est vraiment très faible. Mais ça aide un peu. Et je me demande... En fait, je me demande même si il dash vraiment. Ou si c'est moi qui suis totalement fou. D'un côté, si c'est juste un boost de moussepeed, l'ulti du E. C'est un peu naze. Le but, c'est quand même de créer des moments importants pour le tir. Et là, ce E, je ne vois pas... Ça ne change pas grand-chose. Ensuite, là, on a le phénix. Alors, il est bleu. Ils ont fait un Udyr bleu. Et là... Là... On est quand même sur un Udyr bleu. qui attaque à distance. Voilà, qui balance des skillshots en cône. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez bien compris Udyr ? Ce serait genre... Genre, il aurait des autos à distance ? Ah ! Ah oui, c'est vraiment ça, en fait. En fait, ça, c'est le phénix de base. De base, il auto à distance. Ah, peut-être toutes les trois autos, il auto à distance. Et du coup, son ulti, c'est ça. C'est du coup un skillshot. Ça fait un peu... Bah, E de Shyvana, également. Donc, si Udyr a un skillshot et un ulti, j'ai envie de dire, d'accord, pourquoi pas ? Ça ne contrarie pas tout son concept. Par contre, si son phénix, c'est que toutes les trois autos, il attaque à distance, ou qu'eux-mêmes, il attaque à distance tout court, non, non, ça, non. Ça, je crois pas que ce soit une idée. Je crois pas que ce soit une bonne idée, je crois pas que ce soit une idée tout court. Oui, il s'agit d'une compétence de tir. Nous avons de temps à autre essayé de désobéir à quelques règles. Ouais, bah, allez-y doucement. Je lui ai dit, c'est pas la compétence de tir qui m'inquiète. C'est le fait qu'il tape à distance. C'est simple, c'est l'animation du Drake Ancestral. Vous croyez qu'on n'a pas vu ? La prochaine étape est d'explorer jusqu'où peuvent aller les super postures. Devrait-elle être de simples améliorations de la posture de base, ou pourrait-elle être un peu différente ? J'ai l'impression que vous avez déjà répondu à cette question en mettant un skillshot sur Udyr, mais passons. Je pense que c'est juste une amélioration de la posture de base. Ça ne règle pas grand-chose concernant les moments forts de Udyr. Donc pour moi, le truc à garder dans cette histoire, c'est le Z. Je trouve que le Z est... Enfin, l'ultime Z est assez intéressant. En plus, l'effet qu'ils ont mis, il est sympa. Je ne sais pas à qui ils l'ont piqué, mais... J'aime bien cette petite explosion verte. Donc si ça file un shield aux alliés, déjà, ce sera pas mal. Donc le plus dur avec les ultis sur chaque sort, c'est qu'il faut que chacun ait son utilisation appropriée. Que chacun soit utilisé peut-être au moins une, deux fois par partie. Et qu'il n'y ait pas juste un ulti qui soit très important et qu'on utilise à chaque fois. Donc pour ça, le Z qui shield les alliés, forcément, ce sera utilisé. Donc là, on est bien. On est bien. Je trouve qu'on est bien. Pour le Q-Spell, on enlève les éclairs. Je ne sais pas ce qui vous a pris. Je pense qu'ils ont dû foirer une ligne de code. Ils ont mixé Volibear et Udyr, mais ce n'était pas exprès. Et voilà, ils l'ont laissé parce que c'était joli. Donc cette histoire d'éclairs, vous oubliez. Je ne vois pas le rapport avec un tigre, en plus. La forme tigre, ça pourrait genre être Udyr qui gagne une attack speed démesurée. Peut-être qu'il passe à 2,5 d'attack speed. Mais il perd de la mousse speed. C'est-à-dire qu'il sera hyper lent, mais il mettra des patates hyper vite. Ça lui permettrait de prendre des objectifs assez rapidement grâce à cet ulti. Et en même temps, si on vient trop le faire chier, il pourra taper les ennemis. Mais il sera très facile à kite dans cette forme. Je pense que dans ce cas-là, ça aurait vraiment une utilité, quel que soit le Udyr qu'on joue. Vous mettez à ulti Q-Spell une tour et vous... Ou un Achor et un Drake, évidemment. Tandis qu'en teamfight, ça n'aurait pas une énorme utilité. Mais ça pourrait être cheese un peu de temps en temps pour surprendre les gens. Ou alors se combiner à d'autres ultis, d'autres sorts, d'autres champions. Et devenir vraiment hyper dangereux. Pour ce qui est du E, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trop compris ce qui changeait. À part le bonus en mousse speed. Donc le E, ce qui est bien, c'est que c'est un sort qui est trop trop fort sur Udyr. Donc quel que soit l'ultime qu'on met, il sera utile. Même si ça juste augmente la mousse speed. Donc quitte à filer un truc de Volibert, il faudrait peut-être remettre le fait qu'il balance sa cible derrière lui. Genre l'ulti du E, c'est ça. Il a un peu plus de mousse speed. Et puis il balance sa cible derrière lui. Donc avec le E, il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri que ce soit tout le temps cet ulti qui soit choisi. Vu que c'est celui qui permettra d'engager le plus facilement. Donc je ne suis même pas sûr qu'il faille augmenter la mousse speed du E sous ulti. Même si on est un peu obligé. On ne peut pas non plus faire que ça stun plus longtemps. Parce que là aussi, ce sera beaucoup trop utilisé. Si on fait qu'il va un tout petit peu plus vite et qu'il balance la cible derrière lui, je pense que ça suffira. Et ensuite pour le Phénix, en vrai j'aime bien l'idée du skillshot. Donc le plus dur avec le Phénix, c'est de faire qu'il soit utilisable par les gens qui jouent la forme tigre. Et peut-être qu'avec un skillshot, ça suffira. Si évidemment il a un ratio AD. Dans ma tête, c'est vraiment Udyr qui a un Echivana sur son ulti. Donc je pense qu'il y a des bonnes pistes à explorer pour cette histoire d'ulti sur chaque sort. Reste à trouver un passif pour lui dire. Parce que je ne pense pas qu'ils vont garder le passif actuel qui augmente très légèrement la mousse speed et l'attaque speed à chaque fois qu'ils changent de forme. Sauf si ça se cumule infiniment et là ça serait rigolo. Mais non, je pense qu'ils vont le changer. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à trouver un bon passif pour lui dire. Et il faut vraiment qu'ils réfléchissent à comment améliorer les sorts de base. Parce que mettre des dégâts de zone sur le Q-spell, mauvaise idée. Le Z, je n'ai pas compris ce qui changeait. Peut-être qu'ils ont rien changé. Le E qui met une traînée derrière, d'accord. Mais ça ne rend pas vraiment Udyr plus subtil. Et le Phoenix, j'ai vraiment rien pigé. J'ai rien pigé à ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on a un peu regardé tout ce qui concerne le kit de sort. Maintenant pour le plaisir des yeux, on regarde un peu ce qu'ils vont faire de Udyr. Donc c'est à ça qu'ils comptent ressembler. Il n'y a pas un énorme changement visuel à ce niveau-là. J'aime bien celui-là. Il fait assez Udyresque. Il fait même un peu viking de temps en temps, comme sur le B. Mais il ne nous montre pas vraiment à quoi il ressemblera quand il changera de forme. Peut-être qu'ils sont encore en train d'étudier la question. Parce que ça, ça doit être un assez gros challenge de ne pas le rendre ridicule sur les formes. Néanmoins, il est quand même un peu ridicule parfois Udyr. Surtout la forme tortue, genre pour rendre la forme tortue classe. Comment ils vont galérer ? Peut-être même qu'ils vont changer. Ah non, il faut que ce soit une tortue. Attends, c'est un shield. Parce qu'ils vont se sentir obligés de rendre Udyr ultra classe. Ça, c'est sûr. Ils ne peuvent pas se permettre qu'il ait des formes ridicules. Donc comment ils vont faire pour la forme tortue en particulier ? C'est ça qui m'inquiète. La forme phénix aussi. Il est bien ridicule en phénix, lui dire. Il faut lui dire. C'est un jeu de mots, en effet. La forme tigre, ça va. Je trouve qu'elle s'en sort bien. La forme ours aussi. En vrai, je pense même que la forme phénix est plus ridicule que la forme tortue. Donc voilà, je crois qu'on a vu tout ce qui nous intéressait. Donc ils prévoient de sortir Udyr en 2022. Et on aura un nouvel article vers la fin de l'année. Où ils nous détailleront un peu plus où ils en sont. Je pense qu'on sera plus ou moins fixé sur la voie qu'ils ont empruntée au prochain devblog, comme ils appellent ça. Pour conclure, ils ont eu de très bonnes idées. Ils essaient au maximum de respecter le thème de Udyr. De ne pas lui donner des dashes. De ne pas lui donner trop de skillshots, on va dire. Donc quand il sortira, je pense que ça restera un champion de niche. Joué par assez peu de gens. Il est assez spécial. Et il restera assez spécial. Je ne me fais pas trop de soucis sur s'ils arriveront à équilibrer les ultis potentiels qu'il aura. Je pense que c'est l'idée qu'ils vont garder. C'est la solution à tous ces problèmes, tout simplement. Mes craintes, c'est que Udyr ait toujours à choisir entre un de ces deux sorts et qu'il délaisse l'autre. Je crains aussi qu'ils aient du mal à rendre les sorts plus intéressants. C'est leur but. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais j'ai peur qu'ils essayent et que ça rate. Quand je vois le sort de zone sur le Cuspel. À part ça, c'est sur la bonne voie. Riot, si vous regardez cette vidéo, continuez comme ça. Mais ne mettez pas de passif de Volibert sur Udyr. Ça n'a pas de sens. J'espère que la vidéo vous a plu, mes petits camarades. Que vous avez passé un bon goûter. J'imagine qu'on reparlera de Udyr au prochain billet qu'ils publieront. C'est tout pour moi. À bientôt. J'imagine qu'il y a un bon goût.